coucou c'est mumu donc on se retrouve pour faire maintenant la reliure de nos livrets qui vont composer notre junk journal vintage donc pour faire cette reliure on va faire une reliure couture j'ai prévu un petit peu de matériel indispensable pour votre reliure donc là j'ai prévu une grande plaque de mousse pour pouvoir faire mes trous de couture à l'intérieur des livrets et d'un gros poinçon voilà j'ai mis un petit tapis de coupe en plastique dessous pour ne pas abîmer ma glace mat dessous donc il vous faut du fil un peu épais donc moi j'avais pas de fil de la bonne couleur je l'ai tout simplement teinté avec un encreur d'encre une grosse aiguille dans laquelle votre fil passe des pinces ou des gros trombones pour maintenir vos livrets ouverts pour pas que ça bouge le temps que vous fassiez votre couture et vos trous de reliure donc voilà pour le gros du matériel après pour calculer mes trous de reliure moi je me suis carrément fait un gabarit alors j'ai pris une chute de ma couverture c'est du carton un petit peu souple l'équivalent de ce carton c'est les boîtes de céréales ou les boîtes de purée mousseline voilà c'est assez la même la même texture donc pour pas batailler à refaire à chaque fois et à tout recalculer sur mes livrets moi je me suis fait un gabarit voilà sur lequel j'ai marqué mes découpes j'ai fait mes trous et j'ai marqué à combien ils sont et donc ce gabarit je vais pouvoir l'utiliser super simplement il va beaucoup me faciliter la tâche en fait donc je vais prendre mon premier livret et je vais vérifier que mes pages sont bien centré sont bien mise comme il faut donc je joue sur le pli pour voir un petit peu où je mets les choses la pochette le vélum ici je vais centrer un peu plus le grand papier de bloc et mon enveloppe donc là je suis sur le milieu je tac bien dans le pli et je vais venir moi avec mes gros trombones si vous avez des pinces de dessin et tout ça vous pouvez faire aussi c'est très bien hop là et donc là j'ai mon milieu je vérifie que ça ferme bien que tout son boîte bien là donc je vais placer mon gabarit en fait mon gabarit fait exactement la taille du livret et je vais venir le mettre dans le pli et tout simplement avec mon poinçon mais je vais passer à travers mes trous et poinçonner la totalité des feuillets là donc là vous pouvez voir j'ai tous mes trous bien centré comme je veux bien au milieu maintenant je vais prendre deux longueurs de fil à plat donc pour la reliure vous allez avoir besoin de deux grands morceaux de ficelle donc au niveau vraiment de la longueur de la ficelle je prends en moyenne deux fois et demi la taille de mon livret donc si je fais ça voilà même trois c'est très très bien donc je vais prendre mon fil et je vais faire une double couture la première couture je vais venir prendre à l'extérieur donc retrouver mon trou bien passer dans toutes les épaisseurs je me laisse une longueur de livret de fil au plat pardon j'ai le poinçon qui est tombé et je viens piquer dans le trou d'après à l'intérieur je retourne dans le trou suivant et ainsi de suite jusqu'au bout donc dessus dessous 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 donc j'ai un fil qui part de l'extérieur et un fil qui finit à l'intérieur c'est normal on va faire la même chose mais en partant ce coup-ci dans l'autre sens donc je reprends une longueur de fil à prendre de l'autre côté ça bourre un peu hop et là je vais partir cette fois ci de l'intérieur de mon livret et je vais venir en fait remplir les pointillés donc là où là j'étais un peu loin je laisse une longueur de livret de fil et ce coup ci à l'inverse je remplis tous mes pointillés pour avoir une couture tout le long c'est un peu compliqué des fois de passer à travers toutes les épaisseurs là et hop là là avant d'enlever mon aiguille je vais venir faire mon nœud je vais enlever le tapis de mousse alors j'ai rapproché la caméra pour qu'on voit bien comment je m'y prends pour faire le nœud à l'extérieur donc là je suis à l'intérieur et j'ai toujours mon aiguille sur mon fil voilà je pourrais faire le tour et faire un nœud de l'autre côté au plus près du trou mais en fait à chaque fois que je l'ai fait cette technique moi j'ai un peu déchiré mes papiers donc je vous montre ma technique et je vous montre l'autre après sur l'autre côté sans vraiment le fermer donc ici je vais venir faire le tour en piquant dessous mon fil de couture je vais venir faire le tour et repasser dans la boucle en fait pour faire un nœud au plus près du trou et une fois que j'ai fait ce nœud avec mon aiguille je repasse à travers le trou pour faire sortir mon fil de l'autre côté et là je n'ai pas de fil en bas qui vient déchirer mon papier à force de manipulation et j'ai mes deux fils qui sortent à l'extérieur de la couverture vous avez le choix de prendre vos fils donc là je suis sur l'autre côté et de venir faire un nœud au plus près du trou ici et vous faites un double nœud et votre reliure est fini sur le livret voilà moi je n'aime pas parce qu'ici en fait à force de manipulation ça va forcer sur le papier et ça va déchirer donc je préfère retourner mon livret remettre mon fil sur mon aiguille et donc je passe sous ma couture ça fait une boucle on va bien tirer le fil donc ça fait une boucle je passe dans la boucle ça fait un nœud je le serre et je repasse dans le trou qui est dessous là et donc là je vais hop rééloigner un peu j'ai mon carnet qui est relié avec la couture et les deux brins qui sortent d'un côté et de l'autre donc il vous reste plus que reproduire la même opération sur vos autres carnets et on pourra attaquer la couverture à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada